Coucou tout le monde, ben voilà, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel ainsi que de livres. Donc je tourne cette vidéo parce que ça fait déjà un petit moment que j'en ai pas tourné, je vous avoue que au mois de juin j'ai repris le travail et puis j'ai dû préparer mes bagages pour partir en vacances parce que je suis partie une semaine ici du 4 juillet jusqu'au 11 juillet à Mayork en Espagne donc du coup je n'ai pas été trop présente ni sur le groupe ni sur la chaîne Youtube, du coup je reviens en force. Donc je vais vous présenter tout d'abord le premier matériel que j'ai acheté, donc c'est justement avec la perche que vous voyez que je suis en train de filmer. Donc j'ai pris une perche que j'ai pu vous faire avec mon téléphone, donc je l'ai acheté 13 ou 14 euros à Aldi, je ne saurais plus vous dire le prix exact mais j'ai enfin trouvé ce que je voulais, de base j'en avais acheté une à Action mais ça n'allait pas du tout parce que je ne pouvais pas mettre le téléphone donc du coup dans ce sens-ci pour tirer la vidéo et je pouvais, enfin non, je dis une bêtise, je savais le mettre que dans ce sens-là et moi je voulais justement que le téléphone soit droit donc du coup avec celle-ci je peux le faire, donc du coup celle-ci elle est garantie 3 ans, il y a juste une chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un câble de chargement USB mais je ne sais pas du tout où elle se charge donc pour ceux et celles qui l'auraient acheté ou qui l'ont à leur possession, pouvez-vous me dire où on doit mettre le câble parce que je suis un peu gourde, je ne trouve pas où je dois mettre du coup la prise. Alors ensuite, je m'étais acheté ceci à Action mais comme une imbécile, je me suis trompée, je me suis trompée, j'ai pas pris la bonne couleur, j'ai pris des dorés, non des argentés, il me fallait des dorés je crois, je ne sais plus, enfin bref, donc du coup ils ne me servent à rien mais bon, ça peut toujours servir à quelque chose, donc il y a 3 styles de pointe, une 2 mm, une 3,5 mm et une 5 mm. Donc comme d'habitude, si vous entendez mon compagnon parler, c'est parce qu'il joue à sa console comme d'habitude. Ensuite, je me suis acheté, donc par, je ne sais plus comment on appelle ça mais j'ai suivi le mouvement, j'ai acheté ceci mais je n'ai plus le packaging parce que c'était juste en carton et franchement je n'aime pas du tout. Donc peut-être que je les donnerai par la suite à mon fils ou j'essaierai de trouver une utilisation pour m'en servir mais personnellement au coloriage, j'en vois pas trop l'utilité, je crois que c'était pas trop cher, je ne sais plus vous dire combien c'était mais vous savez bien qu'Action, c'est généralement pas cher. Je vais vous montrer des petits essais pour que vous puissiez voir ce que ça rend sur papier, juste attendre un petit instant. Je prends une feuille de papier. Voilà, donc en fait, comme vous voyez sur le dessus du marqueur, donc du coup on voit ce que ça rend. Donc il y a l'intérieur doré et l'extérieur noir, mais bon, je trouve que ça ne rend pas exactement... Après, ça fait vraiment métalliser, ça il n'y a pas de problème. Mais bon, je trouve que ça ne rend pas du tout. Par contre, voilà, j'ai remis la netteté correctement. Ensuite, j'ai suivi le mouvement pour ces feutres-là, et franchement, je les adore. Je m'en sers pour l'instant plus du pack où il y a la couleur dorée, parce que je fais beaucoup de coloriage avec du doré. Bon, après, il y avait 4 packs, mais comme une imbécile, j'ai été prendre un pack que j'avais déjà, enfin il y a un pack que j'ai en double du coup. Ici, j'étais occupée justement de faire le nuancier, donc du coup, ça n'est pas dans les pochettes, parce que je suis occupée, comme je vous ai dit, de faire le nuancier. Donc pour celles qui le désirent, je pourrais vous montrer une fois le nuancier terminé par la suite, si vous le désirez. Mais là, je ne l'ai pas encore fini, parce que comme je suis partie en vacances, je n'ai pas eu l'occasion de le terminer. Mais bon, comme ça, vous voyez un peu les couleurs. Mais je l'avais déjà commencé, donc je vais pouvoir vous montrer ce que ça rend. Alors, désolé, mais comme ça fait un petit temps que je n'ai pas tourné de vidéo, du coup, je ne suis pas très préparée. Alors, donc ici, j'avais fait un début, et voici ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de problème, ça fait vraiment métalliser. Et c'est ça que j'adore, parce que franchement, il rend super bien pour le prix. Je pense que j'avais payé 1,99€ le pack, mais je ne suis pas très sûre du prix. Ça, vous pouvez toujours aller voir sur le site Action, le prix exact. Donc, il y en a, si je ne dis pas de bêtises, 8, 16, 20, 80, je crois qu'il y en a 40 en tout. Après, il y aura peut-être d'autres packs qui vont sortir par la suite, ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je les adore. Et ensuite, j'ai acheté ceux-ci, je les aime beaucoup, mais comme j'avais déjà un peu exagéré à ce moment-là, dans les dépenses, je n'ai pris qu'un pack. Donc celui-ci, je n'ai plus le pack non plus, parce que c'est en carton aussi. Je ne saurais plus vous dire le prix non plus, mais bon, comme vous savez, Action n'est pas très cher. Donc, ça se présente comme ça. Et en fait, c'est des marqueurs pailletés également. Donc là, je fais aussi un petit peu le nuancier pour vous montrer ce que ça donnait. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est super bien pailleté. Je sais qu'il y a un pack de vert et de bleu, si je ne dis pas de bêtises. Donc, quand j'irai Action, je me prendrai le reste pour continuer la collection, parce que franchement, ils sont géniales. Donc, après, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci traverse le papier et les métalliques brush pen ne traversent pas le papier. Après, ça dépend, je pense, de la qualité du papier que vous avez. Ensuite, le dernier achat, enfin son petit achat. J'ai ma belle-sœur qui m'a gentiment offert deux livres de cartes à gratter. C'est son chéri, donc mon beau-frère, qui lui a offert. Mais elle n'aimait pas, donc du coup, elle me les a donnés. C'est la première fois que j'en ai, donc je verrai bien si j'aime bien. Et elle m'a donné aussi un pack avec les ustensiles pour savoir gratter, tout simplement. Donc, je ne vais pas vous le montrer en long et en large, même si ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Je ferai certainement une vidéo de présentation pour vous montrer l'intérieur. Donc, il y a celui-ci et j'ai eu également... Celui-là, il est très connu, je pense. Donc, j'ai eu le vitro. Je n'ai jamais testé, donc à voir si j'aime bien ou pas. Et si j'aime bien, je m'en prendrai peut-être d'autres, je verrai. Je vous en montre quelques-uns. Voilà. Et à la fin, à chaque fois, vous avez le truc pour gratter. Donc, le prix, je pense qu'elle avait payé une histoire de 15 euros. Et elle m'a offert... Je vais vous montrer ça. Donc, elle m'a offert ceci pour avoir plus facile. Et je pense qu'elle les avait achetés sur AliExpress. Donc, ne me demandez pas le prix qu'elle a payé. Je n'en sais rien du tout. Donc, vous avez la preuve que c'est en chinois. Donc, voilà. Désolée si vous avez entendu mon compagnon par derrière, donc dans la vidéo. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le demander en dessous de la vidéo. Je ne manquerai pas de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. De gros bisous.